L'école de la deuxième chance a un centre de formation professionnelle sous statut associatif qui a comme objectif d'accompagner des jeunes de 16 à 26 ans et sortis du système scolaire vers la construction d'un projet professionnel. Donc l'objectif c'est les accompagner sur une insertion professionnelle, sociale et citoyenne. Et cela va passer par des périodes de stage en entreprise, des visites d'entreprise et par un lien permanent entre le monde professionnel et les jeunes. Il nous a semblé important de travailler avec cette association de l'école de la deuxième chance pour permettre à des jeunes qui sont en difficulté de pouvoir à la fois découvrir des métiers comme les nôtres, les métiers de la distribution d'énergie, mais qui permet aussi d'avoir une possibilité de fournir du matériel. On a pu aussi faire des dons de véhicules. Les jeunes ont pu découvrir la constitution d'un poste de transformation et on a beaucoup échangé sur le réseau électrique, de comment il était constitué, des appareillages qui font partie du réseau électrique. Ils ont été très intéressés sur les opérations du technicien, la partie manutention, le raccordement des câbles, les opérations de consignation pour couper l'électricité et travailler hors tension en toute sécurité. Nous avons signé une convention de partenariat avec Enedis qui met en place un certain nombre d'actions, notamment à travers le soutien financier via la taxe d'apprentissage autour d'autres formes de mécénat. On a mis en place l'opération Don't Close Order qui consiste à collecter des vêtements, des tenues professionnelles qui seront utilisées pour les futurs entretiens d'embauche des jeunes. Et enfin, c'est aussi la mise en place de visites de chantier pour pouvoir susciter des vocations auprès de nos jeunes. L'objectif, c'est de rencontrer des professionnels, découvrir des métiers, parler des parcours personnels, ce qui peut susciter des vocations chez nos jeunes. Concernant les formations des agents, on a précisé le type de formation. Les techniciens sont titulaires de bac pro électrotechnique ou dans l'électricité. Derrière, on a une formation assez conséquente de plusieurs semaines en stage de formation. Derrière, ils vont pratiquer sur le terrain en binôme avec d'autres collègues et vont commencer à être autonomes sur certaines activités à partir d'une bonne année de pratique. L'une des particularités du dispositif, c'est l'individualisation du parcours. On va adapter le parcours selon les difficultés des jeunes. Un jeune peut rentrer à tout moment. On est sous forme d'entrée permanente. Chaque mardi, il y a un nouveau groupe de jeunes qui rentrent. Ils peuvent sortir à tout moment. À partir du moment où ils ont trouvé soit un métier, soit une formation professionnelle, soit les deux à travers des contrats d'alternance. Il y a un fort taux de réussite de ces jeunes en insertion. De l'ordre de 62% de réussite. On considère que ces partenariats sont importants. Les entreprises de services publics comme Enedis, c'est important qu'on soit modèle sur ce type d'association. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada